C'est parti avec ma version. Première étape, on commence avec le pain et le lait. On fait ramollir le pain, ça c'est un bon pain de campagne. Après, on commence avec la chair à saucisse, la viande hachée de bœuf. On mélange les deux viandes. Le bœuf, ça sert à donner la consistance à notre boulette. Et le porc, ça sert à donner notre partie graisse. On met des grains de fenouil, ça va donner un peu de fraîcheur dans notre recette. On rajoute des amandes hachées, des feuilles de persil. Moi j'aime bien quand c'est haché assez gros, donc je le fais avec les mains dans ce cas-là. Là on ajoute notre pecorino. Il y a beaucoup d'ingrédients dans notre recette, mais ça va être quelque chose de très équilibré. On commence à mélanger bien le tout. On ajoute l'ail mélangé avec un peu d'huile, huile d'olive évidemment. On ajoute le piment, le piment frais. À ce point-là, on peut ajouter les jambes d'œufs. Et là, on travaille avec les mains, donc on se met des petits gains. Je ne sais pas si dans les parents, ils se mettaient des gains, mais pour sortir du cliché on se le met. On prend un autre pain qu'on a mis à ramollir au début de la recette. On enlève évidemment tout le lait et on le rajoute dans l'appareil à boulettes. Et là, on mélange bien. Le pain en fait, mélangé avec la viande, ça va donner un côté tendre à notre boulette. La deuxième étape de notre boulette, c'est la cuisson des sauces tomates. On va commencer par mettre dans une casserole un peu d'huile d'olive, on met à chauffer. Quand l'huile sera bien chaude, on rajoute l'oignon rouge, quelques feuilles de basilic pour aromatiser l'huile. On baisse un peu et on laisse cuire l'oignon doucement. On rajoute la sauce tomate, tomate samarsan évidemment, samarsan, c'est une tomate pêlée et mixée. C'est ce qu'on aime, c'est un coulis de tomate. Et on laisse cuisiner pendant 30 minutes. Et là, on peut passer à la troisième étape, c'est de faire les boulettes. Là, on a laissé les poser pendant 20 minutes, c'est à peu près le temps qu'ils cuisent la sauce tomate. Donc notre appareil va être bien froid, on commence à dérouler. On fait des boulettes assez grosses parce que dans la cuisson, ça va quand même réduire. Une fois que les boulettes sont prêtes, on va les plonger dans la sauce tomate. On a presque fini, on les met dans ce beau plat. On ajoute évidemment un peu de sauce tomate. On va accompagner notre boulette avec des blettes colorées. En Italie, on aime bien les couleurs, donc on les met un peu partout. On râpe le pecorino, ça sert à gratiner parce que là, on va terminer les boulettes dans le froid bois. Si vous n'avez pas un four à bois, vous pouvez utiliser un four normal chez vous à 250 degrés. Et voilà, les boulettes de par an à la façon de Obermama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...